Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 ! On continue notre aventure, on passe à Shiba et ses Metsuke Inferno. Donc pour l'instant ça va, on n'est pas trop mal. Même si on perd agent sur agent malheureusement. Ce qu'on va faire du coup c'est qu'ici on va recruter un ninja, un nouveau ninja, dans l'optique de s'occuper de cette province là, les Onodera qui sont en train de bien s'étendre. Notre ninja ici qui s'était placé pour tenter des assassinats va devoir se replier, donc on va l'envoyer par là. On est à la fin de l'été, on est en août, on est en août, donc on a peut-être le temps de commencer une campagne face au Soneda Onodera. Mais avant il faut qu'on se décide de ce qu'on fait de ça, ici il a recruté, il va probablement continuer de recruter sans doute de la cavalerie, ou du Pécor mais il a le petit bonus de charge quand il recrute de la cavalerie. On va essayer de se débarrasser du coup de cette armée, une bonne fois pour toutes, elle ne sera plus par chez nous, on va la poursuivre cette fois et en finir, parce qu'elle est relou, voilà. On va dire ça crûment. Parfait, Lilia n'a pas tué notre général, c'est nickel. Et puis bah du coup on va rester là pour se refaire. On va se foutre là. Voilà, comme ça on est un peu dans la forêt. Si lui, il arrive à nous faire une corruption, ça va m'énerver. Mais bon, c'est pas grave. Ici, est-ce qu'on est à 5 ? Si on enlève la garnison, on est à 5, ok. Donc ça veut dire qu'on peut replier la garnison ici pour protéger éventuellement d'une attaque là. Ici, ça va tenir le temps que ça tienne. On va investir dans des raids de nouveau. Peut-être pas. Ici, on va investir dans un port. Parce que ça va nous permettre de recruter des navires de commerce. Et là, il y a un autre commerce extérieur. Donc ça, c'est des endroits où on peut envoyer normalement des navires, si je me souviens bien. Des navires de commerce pour commercer avec les tribus extérieures. Enfin, les pays extérieurs du Japon. Donc on va chercher ça. Puisque de toute façon, notre port là-bas, notre autre port, est toujours sous blocus de ce truc-là. Bon, blocus qu'on pourrait probablement casser. Mais l'investissement ne vaut pas la peine. Clairement pas. Donc on va faire ça. Ici, on continue de surveiller. En espérant qu'il n'y ait pas un Mitsuke qui vienne nous casser les roubignoles. Et on va essayer d'en terminer avec eux. Donc là, au niveau du truc, on est à 2 et 5 de garnison. Ouais, donc c'est un peu short. Et là, 9 et 10 de garnison. Donc on peut pas trop encore se déplacer. On pourrait. Mais je pense qu'on va attendre un tour, histoire que le ninja avance un peu. Même s'il est très lent, notre ninja. Et on va voir un petit peu ce que lui prépare là. Ce qu'il essaye de nous faire. Sachant que pendant ce temps-là, on se reforme. Donc c'est pas trop trop gênant. Et qu'on pourrait même ponctionner un petit peu de troupes ici. Pour renforcer ponctuellement l'armée si besoin. Avec ses Mitsuke, il va peut-être nous casser les roubignoles. On va voir. Ok, il décide de partir par là. Nickel. Donc là, c'est plutôt bien. Ça veut dire que notre armée est potentiellement pas détectée. Ou qu'il avait pas les sous. Parce que là, avec juste cette ville-là. War declared. Oda et Uzwegi. Ok, ça ne nous concerne pas. On a terminé une ferme. C'est parfait. Ça nous donne un petit bonus. Et non, notre armée a été découverte. Ok. Donc on va avancer par là. On peut traverser. Ah ! Il n'y a plus son armée. Est-ce qu'il est en embuscade quelque part ? On va tenter l'assaut. Ok, il est en embuscade juste à côté. Deux caves. Trois Ashi Garou. Un beau. On va se faire l'assaut. Maintenant que je sais qu'on n'est pas obligé de prendre ces foutus ponts. On va peut-être essayer d'intercepter ces renforts. Si on sait d'où ils sortent. Se mettre sur le chemin. Se débarrasser des renforts. Et une fois qu'ils seront gérés, on pourra tranquillement aller se replacer pour terminer la bataille. C'est parti. Alors, est-ce qu'on sait d'où viennent les renforts ? Absolument pas. Merde. Du coup, on prendrait plutôt le parti d'aller assiéger, lancer l'assaut sur le château. Normalement, ils étaient dans notre dos, donc ils devraient apparaître ici, je pense, les renforts. Donc on va se placer là. Ça ne change pas grand chose de toute façon. Si on a raison, on les intercepte, sinon on avise. J'ai hésité avec le Nord. Ok, donc ça veut dire que du coup, il va falloir qu'on se grouille quand même un petit peu. Donc on va courir. On va courir pour traverser. Toi, tu ne vas pas courir parce que j'ai pas envie que tu arrives trop vite, par contre. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'ils ne prennent pas le fort. S'ils prennent le fort, ça peut être compliqué. Cavalerie, le général, une autre cavalerie, un petit archer, des yari. On va traverser rapidement ici. Il est en train de placer ces archers-là. Ok. On va probablement envoyer quelques troupes lancer un assaut. Voir, on les contourne par ici, comme la dernière fois. Puis on essaie d'intercepter. Mais ça fait long, hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse tout ce chemin-là. Pour aller les intercepter. Ou alors on court ici sous les flèches. Pour aller les intercepter. Ça peut s'entendre. Déjà, on traverse le pont. On est quand même plus rapide sur le pont, visiblement. Parce que les unités décident de ne pas prendre la flotte. Ici, elles ne peuvent pas passer, en fait. Ah, d'accord. Mais en fait, elles ne peuvent pas passer là. Mais là, elles pouvaient. Là, quand c'est grisé, enfin, quand c'est un peu moins profond, c'est vraiment de l'eau qu'on peut traverser. Il court, j'ai l'impression. Ok, il court. Il nous tire dessus direct. Donc on va lancer deux Yari à l'assaut. Cash. On va prendre tout ça. On va leur demander de courir jusqu'ici. Pareil pour les archers. Ils vont courir jusqu'ici. On y va agressif et risqué. Là, on va se prendre des tirs. On a vu que les tirs, ils pouvaient faire très mal. Mais pas le choix. Il faut qu'on court. Au moins, c'est des Yari qui se prennent les tirs. Le général, il va avancer tranquillement. Il a foutu ses vassaux samouraïs ici. Ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'il est en train de charger avec sa cavalerie ? Non. Et c'est vrai que contrairement à... Je l'ai vu en fait, quand j'ai fait mon assaut tout à l'heure, j'ai chargé les archers. C'est que sur Warhammer 3, l'eau ne ralentit pas la cavalerie. Les grosses unités ne sont pas ralenties. Sauf que là, c'est marqué. Les unités de cavalerie sont particulièrement affectées. Donc en fait, c'est l'inverse. Ce qui est un petit peu con. On va pas se mentir. Alors du coup, voyons voir comment il est en train de bouger. Ici, il faut qu'on s'adapte. On va peut-être du coup stopper nos archers ici. On va prendre nos Aschigarous qui sont bien avancés. On va les placer là. Il en faut un qui chope ça et du coup, l'autre, il va commencer à grimper ici. En mur. Il est en train de se préparer à faire le tour. Toi, tu vas venir ici. Là, l'assaut est pas mal. Où est notre dernier ? Il y a un Riii... C'est celui-là. Ok, très bien. Le Général aussi qui est là. Ici, journée d'avis. Redescendez, puis prenez plutôt l'assaut. Là, on devrait normalement gagner relativement aisément. Ça, eux. Par contre, il y a ceux-là qui sont un petit peu gênants. On va essayer de les harceler. Pendant que le Général... Ouais, je suis assez d'accord. Notre Général is in great danger, ouais. Mais on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a. Il se fait défoncer. Putain. Il faut qu'il se replie. Il faut qu'on se replie. Alors là, du coup, vous faites quoi, vous ? Replacez-vous, parce que c'est pas trop le moment de faire n'importe quoi. Ici. Courez vers là. Protégez le Général. Ici, on a réussi à bien les accueillir avec notre mur de lance, ce qui est plutôt cool. Ok, ils ne poursuivent pas. Le Général, il va pouvoir se mettre plus ou moins en sécurité. Et au moins, il va donner un petit bout de morale aux copains. Hop. Alors, l'autre Général, il est où ? Ok, il est ici. Non, ça, c'est de la Light Cavalry. Elle nous attaque de dos. Très bien. Pourquoi pas ? Où est le Général ? Il nous a chargé avec ses archers. Pourquoi pas ? Où est ce Général ? Là, on est engagé contre Deyeria Shigaru de la garnison. Ici, il y en a quelques-uns qui ont réussi à monter. Donc, ok. Le Retainer est là. Les Boa Shigaru tiennent la ligne tant qu'ils peuvent. Où est le Général ? Ah, il est là. Ok, d'accord. Il a un tout petit drapeau, là. Je l'ai vu. Light Cavalry. Général Shutterhead. Ok, très bien. Donc, il est empêtré dans les Yari Samurai. C'est plutôt bien. On va commencer à escalader avec un archer. Vous vous placez. Là, malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont montés. Mais bon, ils sont montés. Alors, il ne faut pas poursuivre ici. Remettez-vous en position. Remettez-vous en position également. Il nous a chargé avec des Boa Shigaru. Il a fait son... Il a fait comme notre allié, là. Ce qui n'était pas hyper efficace. Là, il résiste. Ça va. On est en train de grimper nos archers. On aurait même pu leur demander d'aller foutre le feu, en vrai. Il y a des Yari Samurai qui ne sont pas encore grimpés. On va leur donner l'ordre d'attaquer là. Les archers n'ont pas beaucoup de lignes de tir. Ok, là, c'est la déroute. Parfait. Arrêtez de les poursuivre. Bordel. Là, par contre, vous avez le droit de leur tirer dessus. Vous, vous lâchez votre mur de lance. Ici. Grouillez-vous. Mettez-vous en position, là. Vous me les allumez de dos. Parce que, mine de rien, ils commencent à souffrir, les pauvres, là. Vous, il va être temps de... La porte est ouverte, là ? Ah, vous, vous pouvez pas mettre le feu ? D'accord, il faut que ce soit des Yari qui mettent le feu. Très bien. Bah, ça devrait faire, hein. Les Yari Samurai, ils sont assez honorables pour mettre le feu. Allez, go ! On va prendre notre général et on va le ramener là. Histoire qu'ils soutiennent le moral des copains. mais visiblement, ils sont en train de céder. Allez, tirez leur dessus. Ils sont tous en combat à mort. Et leur mettre des flèches dans les fesses. Ça leur apprendra. Là, on vous a toujours pas demandé de les poursuivre. On fout le feu à la porte pour pouvoir passer. Vous, montez. Nickel. Ça devrait aller assez vite. Ils sont en fatigue. On va les soutenir parce que le moral commence à céder un peu. Exo-style. Bah oui, c'est sûr, c'est fatigant. Tirer plutôt sur les Yari Aishigaru, du coup. Parce que là, je pense qu'ils sont plus assez nombreux. Les retainers, là. Ils sont 18. Allez, la porte. Elle est tombée en avant. C'est le moment d'aller faire le coup final. Celui qui va... C'est le moment, mon lord. Et certains devraient rester. Oui, bah... Nos hommes sont fatigués. Nos hommes sont fatigués. Il y a du travail encore. Ils se reposeront quand ils auront pris ce château. Voilà. C'est tout. Vous. 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 Prenez ça. Alors attention, la rallye va disparaître. Mais je pense pas qu'ils vont péter un plomb. Ok. Il reste plus qu'un retainer qui se bat jusqu'à la mort. Le général, il se calme. Il se calme, le général. Allez. Voilà. C'est bon. Ils ont réussi à lui planter une lance dans le bide. C'est fait. Bon, ça va. Ça, c'est... Euh, non. Pardon. À chaque fois, je me gourde bouton. Je continue en mode... Continuer quoi. Mais c'est continue la bataille. C'est pas... Passer à la suite. Ok, bon. C'est pas trop mal passé. On a mal calculé où arriveraient les renforts. Mais en même temps... On pouvait pas vraiment deviner. C'était un pari sur les 4 côtés. Ok, il recule. Oui, parce qu'il nous avait... Ah oui, du coup, on la capture. On va la récupérer. Bah, cette fois, on l'occupe. On va pas s'embêter. Et du coup... Ils sont considérés comme rebelles. Ok, parfait. C'est nickel. Donc nous, on récupère... Le château. Qui a été un petit peu endommagé. Mais c'est pas non plus dingue. Et on est plutôt pas mal. On s'est récupéré un max de sous. On va pouvoir investir... Dans nos bâtiments de ferme. Voilà. On a déjà récupéré pas mal de... De bouffe. Donc ici. On est parti. On progresse. Ici, c'est pareil. On progresse. On va re-recruter. On n'a plus assez de sous pour re-recruter. On va lâcher une ferme. Et on va recruter du metsuke. Maintenant qu'on devrait être un peu en sécurité. Ici ou là ? Bah plutôt là, du coup. On va en prendre un là. Parce qu'il va falloir qu'on maintienne l'ordre publique. Euh, qu'est-ce que j'ai fait là ? Putain, j'ai bouillé l'armée au lieu de bouger le ninja ? Vous êtes sérieux ? Oh, ça va, moins deux. Ça va. Mais par contre, je peux sélectionner ce putain de ninja ? Ou comment ça se passe ? Voilà, merci. Aïe aïe aïe. Euh, est-ce que j'ai pas les sous ? Ah, on peut capturer, on peut recruter un seul metsuke par province, par tour. Ok. Très bien, très bien, très bien, très bien. Pas de problème. Ici, ça me prend un tour de recruter du Nanigata Samouraï. Mais c'est pas forcément hyper intéressant, hein. d'aller recruter du Nanigata Samouraï dans cette province. Donc je pense qu'on va démancler ce bâtiment. On va remplacer ça par, genre, une taverne ou un truc du style. Si pareil, l'archerie Dojo, c'est assez pertinent. Pas tant que ça. Deux tours pour un beau Samouraï à 833. Et ici ? Non, pas ici. Alors pourquoi c'est un seul tour, là, le recrutement, d'ailleurs ? Ah oui, ça diminue de 1 le temps de recrutement des... D'accord, ok, bon. On va peut-être le garder, quand même. Et 777, quand là, on en est à combien pour nos mecs ? 567 en un tour. Ouais, bon. C'est pas une priorité de le détruire, donc on va le garder pour l'instant. Ici, pareil. De tours pour quelques beaux Samouraïs. Est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs ? 9 de morale contre 5 de morale. On peut les épingler ? Non, on peut pas. 150 de portée contre 150. 40 de reload. Ils sont beaucoup plus rapides. Beaucoup plus précis aussi. 40 de précision contre 25. Ils ont un petit peu d'armure. Un petit peu plus de munitions. Résistant au choc moraux. Mais bon, ça... Ils ont aussi un bonus. Enfin, une... Ouais, ils ont une compétence en mêlée qui est pas... qui est descente, quoi. Mais ouais, j'avoue... Deux fois le prix, quoi. Un peu plus de deux fois le prix. Et deux fois plus de tours. Donc... Est-ce que c'est bien pertinent ? Je ne sais pas. On va quand même faire un stronghold, de toute façon. Ça, c'est le minimum qu'on veut dans nos provinces. C'est du stronghold. Du coup, l'armée, bah, elle va commencer à avancer, hein. Si c'est comme ça. Euuuh... Ils veulent toujours pas... Ok, ils seraient prêts contre un petit... commerce. On va commercer avec eux. Donc ils sont toujours vassaux, normalement. Ouais, ils sont toujours vassaux. des Usuegi. Mais, euh, bon. C'est pas très... C'est pas très gênant. Et puis ça nous fait un petit peu de sous. Euuh, du coup, nous aiment pas. Puisqu'on vient de... On vient de faire un truc contre leurs ennemis, j'imagine. Ils nous aiment plus de nouveau, plus précisément. Les Soma, ils sont amicaux. Euuh, on les connaît pas. Euuh, on peut rien en faire non plus. Et nos alliés, bah, pour l'instant, ils stagnent un peu, hein. Toujours trois provinces. Je sais pas ce qu'ils ont fait de leur énorme armée. Mais visiblement pas grand-chose. On va donc passer le tour. Et normalement, on devrait arriver à l'automne. Ça va être un petit peu chaud pour lancer une... une campagne. Mais peut-être qu'on va pouvoir au moins prendre ce premier territoire. Et passer l'hiver au chaud. On va voir. Quitte à lui laisser un petit peu l'initiative. Ah, ok, là, il se lance dans un blocus, ça y est. Bon, si ça t'amuse. Ah, c'est vrai que maintenant, on a une... On en avait pas avant, mais maintenant, on a une route commerciale. Ah, il va faire chier, là, forcément. Attends, il a été pillé le truc avant de lancer l'assaut, quoi. Le mec relou, mais jusqu'au bout. Bah, on va s'en débarrasser de lui, c'est tout. On a perdu zéro mec. En même temps, techniquement, il a attaqué les murs. Même avec les portes ouvertes, rien qu'en posant nos archers, on a pu s'en débarrasser. Très bien. Et du coup, on a gagné un rang. Parfait. L'alliance entre les Takeda et les Zodas est cassée. Notre port est Blocus. Ouais, bah... Et on a un raid, ok. Et ici, on a potentiellement une rébellion. Donc, je prends lui. Je le mets là. C'est toujours rouge, non ? Ok, parfait. C'est stabilisé. Ça suffit, le petit 1, il suffit. Donc, il a tapé sur les chevaux. Et bah, tant pis. On va donc lancer un Stronghold, parce que c'est le minimum, on a dit. Par contre, là, s'il décide de nous attaquer, on n'est pas hyper bien. On va remplir cette armée-là. Du coup, la garnison ici ne sert plus à grand-chose. Et ici, si on sort l'armée, qu'est-ce que ça dit ? C'est vert. Fantastique, c'est à 1. Nickel. On va donc envoyer notre petit ninja progresser par là. On est en automne, comme prévu. C'est sympa, il y a vraiment les modifications de design. On va progresser avec l'armée également. Je me tâte vraiment à lancer quelques archers. Mais j'aimerais bien... Enfin, quoi que non. Là, je suis parti plutôt sur les moines Nanigata. Ce qui veut dire que les beaux samouraïs risquent d'être intéressants pendant un moment. De toute façon, en lançant mon bâtiment, j'ai plus les sous. Donc, ça règle le problème. Ici, on en est où d'ailleurs ? Je suis parti chercher ce truc-là. Bon bah tant pis, trop tard. Il va falloir qu'on aille chercher ça après. Pour les Fire Arrow. C'est vrai que quand on peut pas mettre de fil d'attente, donc quand il termine une tech, il part sur une autre directe. Si on pense pas aller le voir à ce moment-là, ça peut être problématique. Au moins, au niveau nourriture, on est bien. Les Yuki ont été détruits. Ok, pas de problème. On est encore loin de la victoire, mais bon, c'est que la deuxième année. Est-ce que ici, on pourrait commencer à se déplacer ? C'était quoi ici ? 12 et la répression 10. Ok, donc on pourrait déjà commencer à se tirer. Ah oui, et 5 de bonus parce que c'était considéré comme des rebelles. Très bien. Et là, on est déjà à moins 3 seulement. Ah bah, c'est fantastique. On va commencer à bouger du coup. On va aller là. Alors là, ça serait pas mal d'avoir un petit ninja sur ce flanc éventuellement. On a pas ce qu'il faut. Donc on va probablement rester ici juste défensif pour le moment, quitte à se mettre dans la forêt. De toute façon, il faut qu'on se reforme. Ah, et on a un niveau, c'est vrai. Alors, on peut avoir une carpe plus 1 pour la loyauté. Ou alors... Encore plus de déplacement. La loyauté est... Ah, carrément un problème. Et la loyauté est carrément un problème. C'est quoi son problème là ? Dillusion of grandeurs ? C'est parce qu'il est trop expérimenté par rapport à notre daimo peut-être ? Il faudrait absolument qu'on monte le niveau du daimo ? Alors si c'est ça, ça va être la merde. Alors du coup, on va prendre le truc comme ça. Histoire de restabiliser un peu. Plus 1 de loyauté. Mais ouais, ça, ça peut être gênant ça. S'il faut que notre daimo combatte, bah on va commencer à monter une armée pour lui. Potentiellement. Euh, ouais. Il y aura peut-être nos... Il y aura peut-être nos... Il y aura peut-être nos... Il y aura peut-être nos premiers moines Nanigata. On verra. Là, on a une armée d'Hashigaru globalement. Hum, ouais. Ça peut être un petit peu gênant. Pfff. Ok, donc son armée, elle est là. Pas mal de paysans, mais une bonne stack de cavalerie. Ça, c'est un général. Un petit peu de... Ok, ça veut dire qu'on va se mettre dans le coin. Bah ici, c'est suffisant. On les voit. Donc on va se mettre un petit peu pas sur la route. Et on va devoir surveiller cette armée. Il est en guerre contre qui, du coup, lui ? Les Nanoe et les Usuigi. Ok, donc il va potentiellement avoir envie de descendre par là. Sachant qu'on commerce avec lui, donc on voit son armée. Elle est pas oufissime. C'est pas dit qu'il puisse se défendre s'il a que ça. Nodashi Dojo. Temple bouddhiste. Un armurier. Ah, une belle province quand même. On peut pas se mettre à recruter du Pécor. C'est plus l'heure de recruter du Pécor. On a suffisamment de Pécor pour le Daimo, s'il doit bouger. Donc il va falloir qu'on recrute du moins Pécor, probablement là. Ouais, on va voir ça au prochain tour, du coup. On va commencer à investir dans des sous. Puisque notre budget est très très large. Alors. Avec le trade sur les mers, ça nous fait découvrir pas mal d'autres choses. hein. Et bon, l'autre relou qui nous fait un bocus, franchement, ça va quoi. Alors, balance des forces. Il faudrait qu'on recrute de la cavalerie. Ça nous donne moins 25% au coût de recrutement de la cavalerie. Pour. Et Yari Cavalerie, qui fait pas grand chose. Ou alors ça s'applique à la Yari Cavalerie. Pourquoi pas. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire là. On va recruter une cave. Ici, on va recruter deux comme ça. Là, on va se planquer. Ok. On n'a pas vraiment d'éclaireur. On sait pas trop ce qu'il y a là. Ok, ici c'est à poil et il y a du bois en plus. C'est plutôt pas mal ça. C'est un fort. Ouais, on pourrait se permettre limite de faire comme la dernière fois un assaut massif juste avant l'hiver. Ici, on a quoi ? Un stronghold. Il faudrait 5 tours pour ça. Donc c'est un petit peu trop, sauf si on arrive à le ralentir. On va probablement à la place investir dans deux Yari ici. Faute de mieux. Ou alors, on profite ici d'avoir quand même le bonus de recrutement. Le bonus de dessous. Ouais, on va plutôt prendre un samouraï en plus du cavalier ici. On va commencer à faire une armée pour notre daimo pour tenir l'assaut potentiel de ça. Et ce qui veut dire qu'ici, on pourrait lancer direct. Alors, on voit pas grand chose là. On peut peut-être avoir une meilleure vision. Ok. Il y a une belle garnison. Ah, c'est un castle, effectivement. Il y a une belle garnison. Il y a probablement un truc bien intéressant à prendre. Mais on est peut-être un petit peu faible avec eux. Surtout qu'ils sont pas encore remis. Donc euh... On va probablement rester défensif ici comme prévu. Et donc, on lancerait un assaut là. À la prochaine saison. Est-ce que c'est intéressant d'attendre ? On aurait pas tant. On va progresser avec notre mec ici pour voir s'il y a des choses. Mais... Non, je pense que c'est pas intéressant d'attendre. On va directement déclarer la guerre. On va pas appeler nos alliés comme d'hab. C'est pas un besoin. Et on lance la 2ème campagne de 1546. Même si ce sera probablement la campagne de 1547. Et on occupe. Je m'as bloqué. Ouais, ok. On a récupéré du bois. C'est parfait. Et on a capturé cette province. Et donc désormais, on est en guerre contre eux. Donc ici, on reste plus ou moins en embuscade. Si jamais il a une armée quelque part qui veut passer, il y a moyen qu'on la chope. Et ici, on va voir ce qu'il fait. Parce que techniquement, il est en guerre contre eux. Et contre moi. Donc il peut avoir envie d'aller dans les deux sens. Du coup... Ici, on va réparer. Et ça, c'est du 1950. Ok, très bien. Pas de problème. Une petite scierie. C'est nickel. On pourrait améliorer ça. On pourrait aller chercher de la cavalerie un peu avancée. On va le faire. Alors, c'est vrai que c'est très chiant. Parce qu'au vrai, ça serait extrêmement intéressant aussi ici. D'ailleurs, on peut même... Ouais, non, c'est pareil. Si on veut recruter de la cavalerie avancée, il nous faudra le bâtiment qui va bien. Donc ici, on pourra recruter de la katana cavalerie. Parce qu'on a le nodashi dojo. Mais ici, on ne peut rien recruter d'autre que de la light cavalerie. Alors à 444. Et là, à 364. Donc ici, on n'a pas le bonus de charge. Mais en échange, c'est moins cher. C'est compliqué hein ! Je pense que long terme, le bonus de charge est quand même plus intéressant. J'ai misclic. Donc on va aller chercher le bonus de charge. Et du coup, ici, on va en profiter pour recruter un nodashi de plus. Et là, on aura quand même des troupes un petit peu d'élite pour notre daimo. Voire pour avoir un petit peu de troupes d'assaut ici si on le souhaite. On est à 8 là. On pourrait y aller avec nos deux armées si on voulait. Ouais, on va se placer également ici. Avec nos deux armées. En embuscade. Et on va essayer de faire tomber ce castle en espérant qu'il ait pas d'autres armées planquées. Et on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en pensez. Comment ça se passe pour l'instant ? Plutôt bien je pense. Et on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.